Salut à tous, c'est SumTag, j'espère que vous allez très bien, écoutez, moi ça va parfaitement. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo Brolala, qui est carrément basée pour les députants. Brolala c'est un jeu qui peut paraître assez compliqué en vrai, quand tu commences à jouer ou même quand tu regardes des vidéos et tout. Le jeu fait très cartoon, très enfantin, mais quand tu commences à voir quelques heures de jeu et à comprendre les mécaniques, bah c'est là que tu te dis que le jeu a énormément de ressources et que maîtriser le jeu demande des milliers d'heures en fait, tout simplement. Mais on peut faciliter un peu la chose en ayant les bases, parce que les mécaniques de base en s'entraînant vont devenir les mécaniques avancées qui vont permettre de grind. Donc là c'est encore une fois, je le précise, une vidéo full débutant. On va apprendre de A à Z, là je pars du principe que vous venez de lancer le jeu, et je vais vous expliquer les déplacements, les dodge, qu'est-ce que ça veut dire, comment faire, tout le jeu. Je vais essayer de vous résumer vraiment un maximum le jeu en le moins de temps possible, entre guillemets. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Sumtag, je suis Platine, sur Brolala j'ai à peu près 1000 heures de jeu, donc je connais un minimum le jeu. On va aller en training vite fait. Même avant de parler de gameplay, il y a quelques trucs à comprendre dans Brolala. Sachez que donc, tous les personnages de Brolala ont deux armes. Il faut savoir également que toutes les attaques, ce qu'on appelle les attaques légères de Brolala, donc que ça soit un armé, donc sans armes, ou alors avec des armes, ce sont toutes les mêmes. Ce sont toutes les mêmes, c'est-à-dire que d'un personnage à l'autre, si les personnages ont par exemple l'épée tous les deux, les attaques légères du personnage avec l'épée seront la même pour tous les personnages qui possèdent l'épée. Là où il y a quelque chose qui diffère pour chaque personnage, ça va être au niveau des attaques lourdes, mais cette fois uniquement avec les armes. C'est-à-dire que là par exemple, je joue Mordex, vous voyez le petit bonhomme noir, si je fais une attaque lourde, cette attaque lourde sera la même pour tout le monde étant donné que je n'ai pas d'armes. Elle va différer dans le cas où je vais me retrouver avec une des deux armes que j'ai. Par exemple, là je me retrouve avec les gants, si je fais une attaque lourde, cette attaque lourde là, vous ne pourrez la trouver nulle part ailleurs que sur Mordex, tout simplement. Bon, maintenant que ça c'est clair, je vais très rapidement vous montrer les déplacements, comment est-ce qu'on fait pour se déplacer efficacement sur Brolala, et quelles sont toutes les touches. Et ça c'est important de le savoir, c'est pas parce que vous êtes par exemple ici, que la game est terminée et qu'il faut arrêter. Évidemment que si vous avez encore des sauts, tout ce qui s'ensuit, il faut savoir en profiter. Pour commencer Brolala, très simplement, on a les sauts, on possède donc trois sauts. Vous voyez donc, un, deux, trois. On a trois sauts. A savoir que ces trois sauts se régénèrent une fois que vous touchez la plateforme. Vous voyez, là j'ai plus de sauts, je touche la plateforme, j'ai de nouveau mes trois sauts. Ça fonctionne également si vous touchez le côté de la map. Par exemple, regardez, un, deux et trois sauts, donc là j'ai plus de sauts. Je touche le rebord de la map et j'ai de nouveau mes trois sauts. Vous avez également, évidemment, des déplacements gauche-droite, rien de très compliqué jusqu'à là, vous voyez, vous me suivez. Vous pouvez également, évidemment, vous déplacer en l'air avec les flèches gauche-droite. Et vous avez également la flèche du bas qui va être très utile, par exemple, quand vous êtes en l'air. Elle va permettre simplement de cancel la gravité et donc de redescendre plus rapidement, en fait. Par exemple, vous voyez que si je fais simplement trois sauts comme ça, je redescends assez lentement. Si je veux accélérer, je n'ai qu'à appuyer sur ma touche du bas. Donc, par exemple, je fais mes trois sauts, j'appuie sur la touche du bas et vous voyez que je vais beaucoup plus vite pour cancel ma gravité. Ça, c'est très pratique. On va passer à l'une, je pense, des mécaniques les plus importantes de Brohalla, qui va être les dodge et les dash. En gros, tout ça, ça va être uniquement sur une touche, donc à vous de bien la bind. Mais ça va vous permettre, par exemple, si je ne fais pas de dash et que je me déplace sur la plateforme, vous voyez que je vais à peu près à cette allure-là. C'est relativement lent, on ne va pas se mentir. Donc, on peut rajouter des dash. Donc, ça, c'est un dash. Ce qui va vous permettre d'aller beaucoup plus rapidement sur la plateforme. À savoir que quand vous vous retrouvez à faire un dash dans la position inverse à laquelle vous êtes, vous allez faire un backdash. Vous voyez, c'est ça. Entraînez-vous à faire ça. Ça, c'est une très bonne feinte. Par exemple, le mec, il attaque. Vous avez juste à backdash, tout simplement. Ensuite, il y a des mécaniques un petit peu plus avancées que je ne vais pas forcément m'étaler dessus. D'ailleurs, il y a des shorts sur ma chaîne YouTube pour apprendre à faire ces mouvements-là. Donc, je vous les conseille. Mais, par exemple, on peut très bien faire un combo des dash, des sauts et de cancel la gravité pour aller beaucoup plus vite. Ce qui donne quelque chose comme ça, vous voyez. Là, je saute, je dash et je cancel ma gravité. C'est ce qui me permet d'aller à cette allure-là et d'être extrêmement rapide et surtout relativement compliqué à toucher. Parce que je reste assez peu de temps en l'air et assez peu de temps sur le sol. Cette touche-là de dash ou de dodge, elle va vous permettre justement de dodge une attaque. Si vous la lancez sur une plateforme et que vous ne vous déplacez pas, vous voyez, vous faites un dodge. Donc, ça, c'est très pratique pour esquiver n'importe quelle attaque. Que ce soit un gadget, par exemple une bombe ou quoi que ce soit. Ou même simplement une attaque que l'ennemi vous lance. Vous pouvez appuyer sur cette touche-là pour esquiver. Il y a également quelque chose de très fort qui est à connaître. C'est simplement, vous pouvez esquiver juste après un dash. Ce qui vous permet, vous voyez, de faire quelque chose comme ça. Donc, ça vous permet de dash et en même temps d'esquiver. C'est très fort, par exemple, pour se rapprocher de quelqu'un et en même temps d'esquiver une attaque. Ça vous permet de faire quelque chose comme ça. Les dodge vont être également très pratiques. Vous voyez, je peux les lancer en l'air. Mais en l'air, je peux le lancer dans toutes les directions. Que ça soit, vous voyez, en haut, que ça soit en bas, sur les côtés, mais également en diagonale. Vous voyez ? On va passer aux attaques maintenant. Sur Brawl, là, bien évidemment, c'est très important. Maintenant que vous savez vous déplacer, vous savez dodge, vous savez dash, alors évidemment, je vous ai appris ça. Mais ça va demander de votre côté beaucoup de temps, beaucoup d'investissement pour pouvoir maîtriser et que ça devienne instinctif, évidemment. Je vais maintenant passer aux attaques. Alors, pour ce qui est des attaques, vous allez, vous avez à voir, pardon, d'un côté les attaques légères et de l'autre, les attaques lourdes. Les attaques légères sont toutes les mêmes par rapport aux armes que vous utilisez, alors que les attaques lourdes sont spécifiques aux personnages. C'est vraiment la grosse différence. Disons que les attaques légères sont très fortes, étant donné qu'elles sont, la plupart du temps, très rapides. Donc, ça va vous permettre de faire des combos ou d'avoir un meilleur react. Et les attaques lourdes sont très fortes pour faire des finishers. Par exemple, si le mec est dans le rouge et qu'il a pris beaucoup de dégâts, et bien dans ce cas, vous pouvez faire une attaque lourde pour réussir à l'éjecter. Une attaque lourde a beaucoup plus de chances d'éjecter quelqu'un qu'une attaque légère. Là où il ne faut pas tomber dans le piège, c'est que par exemple, vous voyez que mon adversaire est dans le blanc, ça ne sert à rien de faire des attaques lourdes. Privilégiez les attaques légères, parce que tant que le mec est dans le blanc, le plus important et le plus intéressant, ça va être de diminuer ses PV en faisant des attaques légères, étant donné qu'on va pouvoir faire plus de combos et donc mettre plus de dégâts à l'adversaire, et faire des attaques lourdes quand il est dans le rouge ou dans l'orange pour pouvoir le finir. Au niveau des attaques, alors je ne vais évidemment pas faire toutes les attaques pour toutes les armes, sinon je n'ai pas fini, mais je vais au moins faire, par exemple, pour le NR Med, les combos à savoir, etc. Et vous allez vite vous rendre compte que les attaques, en fait, ils sont quand même relativement similaires selon les armes, même si évidemment ce ne sont pas les mêmes, il y a quand même certains points qui reviennent assez régulièrement. Par exemple, il faut savoir que quand je suis au sol, j'ai la disponibilité au niveau des attaques de faire trois attaques légères et trois attaques lourdes différentes. Quand je suis en l'air, j'ai la possibilité également de nouveau de faire trois nouvelles différentes attaques, qui vont être spécifiquement pour quand je suis en l'air, donc je ne pourrai pas les lancer sur des plateformes. Et également, je n'aurai plus accès à mes attaques lourdes, étant donné que je ne peux les lancer que sur les plateformes, mais j'aurai accès à ce qu'on appelle un ground pound et une recovery. C'est tout simplement ce coup de poing-là qui équivaut en fait à l'attaque lourde, et c'est ce coup de pied-là qui se lance en appuyant sur la touche du bas et en appuyant sur l'attaque lourde. Pour exploiter toutes les possibilités d'attaques, on va commencer par les attaques au niveau des plateformes. On a ce qu'on appelle la neutral light, donc c'est tout simplement une attaque légère. Donc vous faites une attaque légère sans déplacement, sans rien, en étant statique. Voilà ce que ça donne. Ça c'est la neutral light. On va avoir la down light, donc ça va être une attaque légère également, en appuyant sur la touche du bas avant de lancer l'attaque. Ce qui est un petit coup de pied comme ça, qui est relativement fort. Vous allez voir, toutes les armes sont assez similaires au niveau de la down light. Elle va souvent être utile pour projeter légèrement l'adversaire de la plateforme, et donc pouvoir créer des combos. Par exemple, je fais une down light et je peux enchaîner vers une side air. Donc la down light est extrêmement forte pour projeter les gens en l'air, et donc ensuite les finir. On va avoir également la side light, donc c'est tout simplement en allant soit à droite, soit à gauche, et en lançant l'attaque. Ce qui donne un petit coup de pied comme ça, voilà. Après je vous laisserai évidemment le bonheur d'essayer des nouveaux personnages, d'essayer toutes les attaques. Vraiment, vous avez de quoi apprendre. Au niveau des airs, donc ça va être la même chose. Si je fais ce qu'on appelle une neutral light, donc uniquement en appuyant sur la touche d'attaque légère, ça va donner quelque chose comme ça. Donc ça c'est relativement fort. On va avoir la side air, donc la side air c'est tout simplement, boum, ceci. Donc en appuyant soit sur les flèches de gauche et de droite, et en lançant l'attaque quand on est en l'air. Et on va avoir la down air qui est un coup de pied comme ça, vous voyez. Donc ce coup de pied là il est très fort, par exemple, je vais prendre un exemple très concret. Si le mec il est relativement loin, vous voyez, c'est vraiment une attaque qui est très forte, parce qu'en fait elle permet de très bien gérer ce qu'on appelle l'edge guard, donc c'est à dire quand le mec est en dehors de la plateforme. Il y a également une mécanique au niveau des dodge et des dash que je ne vous ai pas dit, c'est ce qu'on appelle les speed dodge. Sachez que quand vous faites une attaque, vous avez quelques frames ensuite pour pouvoir faire un dodge qu'on va appeler un speed dodge, c'est à dire que ça va être un dodge qui va vous emmener beaucoup plus loin et beaucoup plus rapidement. Par exemple, regardez, l'exemple d'un dodge normal c'est ça. Si je l'attaque et je dodge, vous voyez que ça me fait une traînée qui me permet d'aller beaucoup plus vite. Et si on est assez rapide, justement, ce speed dodge là, on peut faire en fait en deux directions. Par exemple, vous voyez, si je fais ça, boum, je commence en diagonale et je relance mon dodge pour pouvoir finir en ligne droite, par exemple, ça donne quelque chose comme ça. A savoir également que les speed dodge, vous ne pouvez absolument pas les lancer dos à vous, c'est à dire que si j'attaque et que j'essaie de lancer un speed dodge derrière moi, c'est impossible. Vous pouvez soit les faire en hauteur, soit dans la direction dans laquelle vous regardez, vous voyez. Et ça permet par exemple de faire des grind punch comme ça, donc pouvoir vous repositionner assez vite. On va voir la dernière mécanique du jeu qui est, je pense, l'une de mes préférées et qui est quand même franchement pas facile, je crois, au début à maîtriser, mais qui est vraiment très utile et très situationnel. Je vous ai déjà dit que tout ce qui est attaque lourde et même attaque légère, il y en a pour les airs et il y en a pour le sol. Vous ne pouvez pas lancer des attaques aériennes au niveau du sol et vice versa. Sauf qu'il y a ce qu'on appelle les gravity cancel. Si vous faites un dash et une attaque très rapidement après, entre guillemets, le dodge va se transformer en une plateforme et ça va pouvoir vous permettre de lancer une attaque comme si vous étiez sur une plateforme. Par exemple, regardez tout con, si je prends l'exemple d'une side air, ça ressemble à ça. Cette side air, si je la lance sur une plateforme, elle ressemble à ça. Vous voyez que ce n'est pas la même attaque. Sauf que je peux me permettre de faire cette attaque là en l'air. Pour faire ça, il va falloir que je dodge et que je lance mon attaque directement après. Ce qui donne quelque chose comme ça. Et ça, évidemment, ça marche pour les attaques lourdes également. Donc si je fais une attaque lourde, vous voyez, sur le côté, sur une plateforme, ça donne une attaque comme ça. Si je la fais en l'air, ça donne une recovery. Donc j'ai juste à annuler ma gravité et pouvoir lancer l'attaque. Et ça, c'est vraiment excessivement fort, évidemment. Bon, voilà, je pense que vous avez des bases relativement solides. Cette vidéo ne suffira pas, évidemment, à comprendre le jeu. Mais au moins, ça va vous aider un petit peu et vous faciliter la tâche pour l'apprentissage, je l'espère. Mais je conseille vraiment d'aller en training et de vous entraîner par vous-même, en fait, à découvrir toutes les attaques qu'il y a sur ce jeu. Évidemment, les combos sont variés. Et moi, je vous dis à plus tard pour une nouvelle vidéo. C'était Sametag. Merci d'avoir suivi. Salut ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !